S'il a pu se gorger de soleil durant ces derniers mois, le raisin a aussi souffert d'un déficit de pluie. Résultat, les vignes sont moins fournies et les grappes plus petites qu'en temps normal. Pour les viticulteurs, ce millésime 2018 reste cependant plus prometteur que 2017. L'année 2017 restera l'année où on avait été très touchés par le gel, ce qui avait généré de tout petits rendements à Cahors. Il était effectivement important pour les vignerons d'avoir une année plus riche, un millésime plus riche cette année. En 2018, ce sera un millésime avec de la couleur, du fruit et on espère beaucoup de profondeur. Sur cette parcelle, l'une des premières à être vendangée, le rendement ne dépassera pas 30 à 35 hectolitres l'hectare contre 40 à 45 en moyenne pour l'appellation Cahors. Un rendement en deçà des attentes pour Maya qui a repris le domaine il y a deux ans avec son compagnon avec l'ambition d'y faire un vin de caractère. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'on est en altitude et aussi grâce au climat de Cahors, où on a des nuits très fraîches. Par exemple, hier, il faisait 2 degrés dans la nuit et il fait très chaud la journée, il peut faire jusqu'à 25-30. Donc ça, ça participe beaucoup aux aromatiques des vins. Donc nous, on aime bien faire des vins très aromatiques, très frais avec le calcaire et l'acidité. Et par contre, on essaye de garder l'élégance du Malbec. Ici, les vendanges vont durer une dizaine de jours, des vendanges entièrement manuelles sur les 7 hectares que compte le domaine. Pour la qualité, c'est mieux. Les raisins sont moins triturés. Ils sont coupés en petites caisses et amenés à la cuve ensuite par un tapis. Ça s'inscrit un peu dans notre approche globale de la vigne, où on est en bio, en biodynamie. Et ça nous paraît aller de soi de couper doucement ces raisins. Maya et Nicolas espèrent produire 20 à 25 000 bouteilles d'un millésime 2018, dont tous les viticulteurs de l'AOC affirment qu'il sera exceptionnel, sinon quantitativement, au moins qualitativement. – Sous-titrage FR 2021